Et bonjour tout le monde ! Je suis trop contente de vous accueillir pour débuter ce nouveau chapitre du livre de vie intitulé « Des livres et des saisons ». Si vous ne savez pas ce qu'est le livre de vie, c'est un grimoire dans lequel nous travaillons différents thèmes avec une illustration à droite, un texte qui concerne le thème et puis une petite bande de décoration et c'est celle-ci que l'on travaille aujourd'hui. Nous travaillons aujourd'hui le printemps avec une fleur ambiance steampunk. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que steampunk, c'est juste un mouvement qui rappelle un petit peu le monde industriel de la fin du 19ème. Ambiance Jules Verne, vous voyez. Et dans ces ambiances-là, il y a toujours des montres, beaucoup de montres et de rouages d'horlogerie. C'est pour ça que j'ai travaillé cette fleur de cette manière. Les feuilles, ce sont les aiguilles. Alors si je vous fais faire ça, c'est parce que dans les ateliers qu'on va faire à l'avenir, il y aura de temps à autre une ambiance steampunk parmi les livres. Si vous êtes hyper débutant, allez-y. Ce sont toujours de petits exercices hyper faciles à réaliser. Et si vous êtes fâché avec le dessin, le lien pour l'imprimer se trouve dans la description. Et lorsque vous l'aurez recopié sur votre petite bande de papier dont je vous donne la cote après, lorsque vous l'aurez recopié à l'encrin d'élébile sur votre petite feuille, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, on part pour le dessin ensemble maintenant. Alors voilà mon prototype que j'ai fait sur un petit brouillon. Je ne vais pas vous donner de cote pour ceci, ce n'est pas la peine parce que ce n'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Juste pour les cercles du centre, je prends sur mon normographe le trou numéro 30 qui fait 3 cm de diamètre. Et je le trace de sorte à avoir quand même un espace sur la gauche. Alors je le trace dans la moitié inférieure. Vous prenez la moitié puis vous le tracez juste en dessous. Mais c'est vraiment dû à peu près. Hop, à vous. Et puis pour le cercle qui est à l'intérieur, je prends le trou numéro 22 qui fait 2,2 cm. Si vous n'avez pas de normographe, vous pouvez prendre un compas ou tracer vos traits à main levée. Et s'ils ne sont pas parfaitement ronds, ce n'est pas grave du tout. Comme je le dis toujours, on est des artisans. On ne fait pas de la perfection. Voilà, à vous. Pour les pétales, c'est tout simple. Je vais empiéter sur mon cercle, ici, à vous. Et redescendre avec un pétale dont la pointe est légèrement arrondie. Ah ben ça fait comme un petit cœur. Tiens, regardez donc. Un petit cœur avec le dessus assez plat. À vous. Je fais pareil de ce côté-là. À vous. Et pareil de ce côté-là. À vous. Je refais le bas de la même manière, ici. Et là, au-dessus, je ne vais pas faire la pointe. Je vais faire quelque chose de plus plat. Et la pointe va être recourbée vers l'intérieur. À vous. Maintenant, je trace tout simplement mes chiffres. Enfin, mes nombres. Le 6. Le 3 à droite, on ne le voit pas. Le 9. Hop. Au centre, il n'y a pas les aiguilles, puisque les aiguilles sont formées par les fleurs. C'est juste un rouage d'horlogerie. Donc, je repère le centre à vue d'œil. Je le double, ce cercle. À vous. Et je trace des petits crans. À gauche, j'avais fait des petites vagues. Là, je fais des petits crans pour que vous ayez les deux versions. À vous. Et entre chaque, des ronds noirs. Pour donner un peu de vie à ce cadran. À vous. Allez, pour la queue. Je descends comme ça. À vous. Plus large au-dessus. Et plus large en bas. À vous. Je vais tracer un axe pour mon aiguille. Avec de la souplesse. Ce que je n'ai pas fait à gauche. À gauche, elle est beaucoup plus raide. À vous. Un S sur cet axe. À vous. Et un autre S, mais à l'envers. À vous. Et au bout, un losange en suivant cet axe. Que je double. À vous. Après, je doublerai mes S directement à l'encre. Et pareil pour la petite aiguille. Mon S. Et de l'autre côté, on l'aperçoit en partie. À vous. Et dans l'espace qu'il me reste au-dessus, je vais faire un pétale qui s'envole. Tout simplement, il part en pointe comme ça. À vous. Le bord est plat. À vous. Et la pointe est recourbée. À vous. Allez, je vous invite à prendre votre stylo à encre indélébile. Je travaille avec la marque Unipine. Pointe 0,1. Il existe d'autres marques que je vous mets à l'écran. Donc, encre indélébile, très important quand on fait de l'aquarelle. Parce que si vous prenez un stylo normal à encre indélébile, dès que vous mettrez de l'eau dessus, votre dessin va disparaître. Et on repasse tout. Alors ici, regardez ce que je vais faire. Je vais juste donner un petit mouvement comme ça. Et encourber ma pointe. Et on fait pour le mouvement des petits traits. Et des petits points. Ça, c'est pour le fun. Ensuite, ce qui est au premier plan, ce sont les pétales. Voilà, j'ai terminé les pétales. Je vous laisse mettre pause pour faire les vôtres. Et maintenant, je repasse le cercle qui est au centre. Avec mon hormographe. Mais j'aurais pu le repasser à main levée. À vous. Et je repasse le reste. Je vous laisse mettre pause pour le cadran. Et maintenant, on va tracer des tout petits traits pour donner un petit aspect vieillot. En tenant votre crayon vers l'arrière. Pour ne pas déposer trop d'encre. On fait des petits traits comme ça. À vous. Les aiguilles. Allez, mon petit losange. Auquel j'ai donné de la souplesse parce qu'il n'est pas dans l'axe. Hop. Alors, pour les S. Je double jusque là. Je repars là. Je reviens là. Je m'arrête là. Je double jusque là. Et je repars là. À vous. Pareil pour celui-ci. Je m'arrête là. Je double. Je m'arrête là. Et je repars. À vous. Maintenant, la tige. À vous. Et la petite aiguille par du derrière. Même principe. Hop. À vous. Et maintenant, on peut gommer le crayonné. Je vous rappelle que l'encrin des lébiles est à prise instantanée. Vous pouvez gommer dans la foulée. Sauf si vous travaillez vraiment avec des surépaisseurs. Voilà. Et si vous avez envie, on peut rajouter des petites spirales dans l'espace qui est là. Qu'on ne voit qu'en partie. Ici, j'avais commencé par faire mes deux cercles et puis à rajouter mes pétales après. Et je me suis dit que ça serait plus joli si les pétales empiétaient sur le cadran. C'est pour ça qu'on voit les spirales en entier là. Voilà. J'ai terminé mes spirales. Je vous laisse mettre pause pour faire les vôtres. Alors maintenant, pour la mise en couleur, il y a sept couleurs. Allez, voilà la liste. Le jaune de cadmium citron 203 de chez White Nights. C'est un jaune assez clair. Le Queen Acridone Gold 599 de chez Sennelier. Je vais vous montrer sur ma palette après les couleurs à quoi ça correspond. Le Terre d'Ombre Brûlée 408 de chez White Nights. Le Queen Acridone Gold, il est ici. C'est un marron qui est très lumineux. Et le Terre d'Ombre Brûlée, il est ici. Un marron foncé. Un vert clair. Ici, je prends le vert de V6 361 de chez Blox. Ce vert, il est ici. Et il se rapproche, vous voyez, du vert anglais de chez Sennelier. Le Lac de Garance Clair 313 de chez White Nights. Il se trouve ici. Il a un petit peu de rouge, vous voyez, par rapport aux autres roses et mauvais violets. Ah bah, dans les verts, j'ai oublié le vert foncé 710 de chez White Nights. C'est celui-là. Et un bleu, le bleu ultramarine léger 501 de chez White Nights. C'est celui-là. Un bleu moyen. Voilà, je vous laisse mettre pause pour préparer vos couleurs. Je ne fixe pas ma feuille, elle n'est pas large. On ne va pas peindre le fond, donc elle ne va pas bouger beaucoup. Pour information, j'ai mon petit pot d'eau à la droite de la caméra. A chaque fois que mon pinceau sortira de l'écran, c'est soit que j'irai rincer mon pinceau, soit que je le remouillerai pour que vous le sachiez. Pour que vous compreniez un peu la fréquence. Je vous ai mis en début de vidéo les trois pinceaux que j'utilise. Les voilà pour que vous puissiez vous rendre compte de leur taille. Tout à gauche, nous avons le Kolinsky. Au milieu, c'est le Léonard. Et à droite, le plus fin, c'est le Escoda Perla. Le Kolinsky, je ne sais même pas si je vais l'utiliser. Je verrai, mais je ne pense pas. Je pense que je vais mouiller avec le Léonard. Allez, on va commencer par travailler les pétales avec le jaune, le lac de Garance Clair et le bleu. Je prends mon Léonard. Je vous montre déjà un exemple sur un pétale tout simple. Je mouille avec mon Léonard. Je vais chercher mon jaune. Je laisse une tâche blanche pour la lumière. On va dire que la lumière vient du dessus à droite. C'est souvent le cas dans mes illustrations. Ensuite, lac de Garance. Je fais le tour de ma tâche blanche en laissant apparaître du jaune. C'est toujours la même technique. Je vais rechercher avec un peu plus d'intensité ma couleur. J'adore cette couleur. Elle pète, elle est lumineuse. Waouh ! Et en plus, quand vous laissez du blanc, on dirait qu'il y a une petite lumière au centre. C'est ça qui est super. Hop ! Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon bleu. Pour travailler une petite ombre quand même, propre, là où le pétale s'enfonce. Je tapote. Je rince mon pinceau. Je retourne chercher un petit peu de Garance pour que le bleu ne prenne pas trop le dessus. Mais vous voyez, il est en train de migrer. Donc, on le devinera quand même. Je vais laisser la migrer tout seul dans le blanc. Et ça, ça donne un joli mouvement. À vous ! Allez ! Ce pétale-là, même principe. On n'oublie pas que la lumière vient du dessus. Donc, la petite touche blanche, elle va être là. Le reste, je remplis. Je rince mon pinceau. L'acte de Garance. Je fais le tour. En respectant ma tâche blanche et en laissant apparaître du jaune. Je rince mon pinceau. Mon bleu, à la base. Je tapote. Je rince mon pinceau et je recouvre ce bleu avec, de nouveau, du lac de Garance. Pour qu'il ne prenne pas trop le dessus. Mais qu'on le devine quand même. À vous ! Allez, celui-là. Je mouille tout, sauf la partie recourbée. Le jaune. Je laisse une tâche blanche sur le dessus. Hop ! Je rince mon pinceau. L'acte de Garance. Je fais le tour. En respectant bien ma tâche blanche. Je rince mon pinceau bleu. Alors là, on va avoir une petite ombre sur le bas. Qui correspondra à l'ombre. Alors, j'ai envie de dire l'ombre portée du pétale qui est recourbée. Mais bon, on ne sait pas trop d'où vient le soleil. Donc, on va dire que c'est ça. Ça m'arrange. Et je recouvre de l'acte de Garance. Et je laisse faire les pigments pour le reste. Avant de faire la partie recourbée, j'attends que le dessus soit sec. Et je procède de la même manière pour le reste. Et une fois que vous avez compris ça, vous pourrez peindre n'importe quelle scène. Parce que c'est toujours pareil. Jaune. L'acte de Garance. J'ai laissé ma petite tâche blanche là. J'en fais le tour. Je rince mon pinceau bleu. Je tapote. Je rince mon pinceau lac de Garance. Alors, je pourrais travailler avec deux pinceaux pour éviter d'avoir à le rincer à chaque fois. Hop. À vous. Et là, pareil. J'ai mouillé la partie inférieure, mais pas la partie recourbée. Mon jaune. Je vais laisser une petite tâche blanche sur la droite ici. Tout le reste, je peins. Je rince mon pinceau. Garance. Je fais le tour de ma tâche en laissant apparaître du jaune. Je rince mon pinceau. Et là, avec le bleu, on aura l'ombre portée de la partie recourbée. Ombre portée, ombre propre. Il y a dans la rubrique trucs et astuces, les informations là-dessus, sur ce que c'est. Et je recouvre mon bleu. Oh, regardez comme il descend. C'est joli comme tout. En plus, il fait une courbe. On dirait qu'il accompagne le pétale. Oh là là. L'intelligence de l'aquarelle. Oh, c'est beau comme tout. À vous. Et là, la petite partie recourbée, je vais la travailler sur support sec. Comme ça, vous aurez aussi les deux. Un travail sur support mouillé. Juste avec du lac de garance. Tiens, à gauche, ce n'est pas sec. Ça va migrer, mais ce n'est pas grave. Je vous montre quand même. En laissant une petite tache blanche sur support sec. Vous voyez que ça donne un autre mouvement. Là. Alors, je pourrais ajouter du bleu tout en bas, en ombre propre. Mais comme ce n'est pas large du tout, j'ai peur que le bleu ne migre trop haut et mange le lac de garance. C'est pour ça que je le travaille de cette manière là. À vous. Avant de travailler cette partie supérieure, j'attends qu'en bas, ça soit un petit peu plus sec pour éviter que le bleu ne migre. Maintenant, je prends mon petit pinceau Escoda Perla et je vais tout simplement remplir sur support sec mes aiguilles. Bon là, il n'y a rien de compliqué. C'est comme si c'était du coloriage. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse mettre pause pour finir les vôtres. Je reprends mon pinceau Léonard avec le Queen Acridone Gold et le Terre d'Ombre Brûlée. Et on va travailler le cadran. Je mouille tout ce cadran. La petite bande avec les spirales comprise. Queen Acridone Gold Je laisse une tâche de lumière sur le bas là. Tiens, comme ça. Puisque la lumière vient du dessus. Tout le reste, je peins. Je retourne chercher un peu de matière pour renforcer tout ça. Et vous voyez la différence entre les deux ? La première couche est presque jaune et la seconde devient plus marron déjà. J'adore cette couleur pour ça. Elle est assez magique. Je remplis tout le reste. Hop, je rince mon pinceau. Je vais chercher le Terre d'Ombre pour travailler l'ombre portée des pétales sur le cadran. Là, au-dessus. Comme la lumière vient du dessus, on va s'arrêter là. Et puis là, on va faire un petit chouïa d'ombre dans les parties renfoncées comme ça. C'est tout ce qu'on va faire. À vous. Pour la tige, on va prendre le jaune, le vert et le bleu. Première couche en jaune sur support sec parce que ce n'est pas large. Je remplis tout. Là, c'est pareil. C'est comme si c'était du coloriage. Je rince mon pinceau. Vert. Je remplis tout également. Je vais chercher du bleu et je vais travailler l'ombre portée du pétale sur la tige. À ce niveau-là. Et puis un chouïa d'ombre portée de l'aiguille. À ce niveau-là. À vous. Je reprends mon petit pinceau Escoda. Le lac de garance. Je vais remplir la partie recourbée ici sur support sec en laissant une petite tache blanche ici, en haut. Tout le reste, je remplis. Comme ça, ça me permet de bien faire la différence entre la partie recourbée et la partie droite. À vous. Et maintenant, le petit rouage du centre en lac de garance également sur support sec. Toujours mon tout petit pinceau sur le pin. À vous. Et au centre, ce qu'on peut faire, des tout petits petits points comme si c'était le pistil d'une fleur. Voilà. À vous. Et voilà, les amis, ce petit tuto est terminé. Voilà, j'espère que vous vous êtes amusés. Libre à vous maintenant de faire toute une large bande d'aquarelles avec différentes fleurs, différentes couleurs et différentes formes de pétales. La semaine prochaine, je vous poste l'aquarelle de droite ainsi que le texte. Prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501